bonjour tout le monde c'est madie j'espère que vous allez bien bienvenue aux derniers abonnés sur ma chaîne donc les personnes qui ont rejoint ma chaîne et qui ne connaissent pas bien sachez que les revenus de la chaîne sont reversés pour défendre les animaux autant que faire se peut sachant que je suis obligée de choisir parce que des causes animales il y en a malheureusement tous les jours là actuellement il y a des questions d'abattoirs encore qui ressortent donc je vais aller reverser les revenus de la chaîne pour participer à la cagnotte pour sauver des chevaux voilà c'est malheureux mais c'est le monde dans lequel on vit donc merci de contribuer et bien à sauver les animaux en regardant ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous parler de la fin des temps est ce qu'on est à la fin des temps vous savez que la fin des temps c'est l'apocalypse donc l'apocalypse alors évidemment la bible en parle beaucoup dans les textes de saint jean dans les prophéties de saint jean dans le rêve de daniel enfin il y en a encore plein d'autres je vois toutes les références ici l'apocalypse et bien devrait instaurer une gouvernance mondiale une religion mondiale un antéchrist et une marque sous la peau sans laquelle on pourrait ni acheter ni vendre voilà donc ce serait une dictature absolue alors vous allez me dire où on n'y est pas encore non c'est vrai mais est ce qu'on y va parce que au niveau de la fin des temps devrait aussi avoir une recrudescence de catastrophes notamment tremblement de terre inondation tempête tornades incendies enfin bref toutes les catastrophes qu'elles soient naturelles ou pas d'ailleurs donc est on à la fin des temps on va poser la question moi je pense que le mieux c'est vraiment le dixit pour répondre à ça et puis aussi on a évidemment les questions de conflits de guerre quand on attend on entendra des questions de guerre qui s'accentueront bien ça veut dire qu'on sera très proche effectivement la fin des temps et vous savez que la fin des temps il ya l'apocalypse c'est vrai il ya l'antéchrist c'est vrai mais il ya aussi le retour de jésus en bas ça en fait partie alors je vous oblige pas à croire chacun fait ce qu'il veut par contre les gens qui vont encore critiquer ce que je suis en train de dire franchement aller voir ailleurs ça m'énerve voilà parce que étant donné que j'ai une apparition de la vierge quand j'étais petite c'est évidemment pas quelque chose que je vais remettre en question et puis et puis et puis c'est comme ça en tout cas aux personnes qui sont sceptiques bien je vous encourage à aller lire également les témoignages de personnes qui ont fait des expériences personnelles avec jésus en a beaucoup c'est pas du fait que moi aussi j'en ai fait une personnelle et puis d'aller lire aussi enquête sur les anges gardiens de pierre jovanovic c'est un bon bouquin voilà donc peut-être que ça vous fera changer d'avis donc ne venez pas me casser les pieds en disant que tout ça c'est du fake et que que dieu n'existe pas ou que jésus n'existe pas parce que moi je vous vire j'en ai marre quoi je prends plus de gants avec ces gens qui critiquent ma foi ou ma croyance mes croyances donc on va revenir sur le sujet est on à la fin des temps alors bon alors qu'est ce que j'ai ici deux cas qui sont tombés bah on a quand même beaucoup beaucoup des questions de tristesse de dépression oui c'est vrai qu'on est tous en train de perdre le moral par rapport à tout ce qui se passe et on a des choses ici qui se mettent en route bon d'accord c'est vrai que c'est une paix qui est vraiment vraiment difficile on n'a plus rien à manger pas presque mais bon il ya des pénuries quoi il ya les prix qui explosent j'ai la récession économique et la guerre il ya tout quoi il ya les contraintes on nous fait peur donc est ce qu'on est à la fin des temps on va demander alors là il ya une pomme une pomme qui a été croquée donc on peut y voir l'avancement de quelque chose et là on a une cible qui est en vue on va regarder ce qui est en dessous la pomme peut-être que parfois tiens comme c'est bizarre il ya là les questions de rue rue alors la rue rue avec vladin voyez donc il ya lui qui intervient dans cette histoire et là on a le système des les gens qui essaient de survivre grâce à leur intelligence ok moi je dirais qu'en fait ça si on y voit par exemple la bible ça ressemble d'ailleurs eh bien il ya quelque chose ici qui vient d'entamer il ya un trouillon de pommes et là bah moi je dirais qu'on est dans la dernière partie voilà parce que là il ya une pomme qui a déjà été croquée donc et là voyez il ya un petit morceau là et on sent que la pomme elle va être continuée d'être croquée donc on avance on avance vers ici moi je vois la bible ouais et lui il va intervenir d'ailleurs dans effectivement dans l'apocalypse je vous ai pas dit bien il y aura encore une guerre qui fera intervenir la rue rue et cette fois il y aura israël donc ça c'est quelque chose aussi qui sera comme un repère dans le temps pour nous c'est à dire que dès qu'on entendra parler de de israël qui serait envahie alors par la rue rue c'est dans la bible mais pas que il ya aussi d'autres pays qui vont s'allier à la rue rue pour envahir israël et bien dans ces cas là ce sera vraiment vraiment les signes que l'antéchrist sera très 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 proche puisqu'il devrait intervenir dans ce conflit en tant que faux sauveur bon donc c'est aussi un moyen de vous repérer alors ils sont à la fin des temps on va demander un dixit alors on a la grâce ah bah oui l'antéchrist ouais mais il est là alors je vous montre la carte elle est extraordinaire j'aime beaucoup cette carte vous avez ici quelqu'un qui a l'air tout gentil qui présente bien qui a voyez les oiseaux sont sur sa tête donc les oiseaux font confiance on peut y voir les gens qui effectivement qui qui lui font confiance qui croise les mains sur son coeur comme pour dire faites moi confiance je suis gentil et voyez que il ya un serpent donc en fait c'est un traître un faux sauveur parler du faux sauveur bah oui donc si lui il arrive on sera vraiment à la fin des temps oui les enfants les enfants attention aux enfants on sait jamais cette carte là si voyez elle est comme dans une griffe on sait jamais si elle est menaçante ou protectrice et là on a comme la pomme on a une bougie ici qui est arrivé à la fin est ici une bougie qui est en train de se consumer moi j'y vois aussi la flamme de l'espérance ou de la foi d'accord alors la grâce je dis c'est là la grâce pour moi c'est la grâce la grâce divine a envoyé que la petite danseuse ici ça rappelle jésus parce que regarder ne s'enfonce pas dans l'eau elle elle danse sur l'eau mais elle ne s'enfonce pas donc est on est on à la fin des temps alors on a une grâce que sur nous pour nous protéger de l'antéchrist je vois ça comme ça alors c'est quoi cette grâce donc là je m'adresse vraiment aux gens qui sont dans le doute qui ont peur qui savent plus faire qui se tourner il faut savoir que la bible dit que toutes les personnes qui accepteront jésus pour leur sauveur seront sauvées parce que on est sous la grâce c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait de d'être comment dire ouais d'être pur de tout péché enfin que sais-je voyez vous n'avez pas besoin d'être parfait il suffit simplement d'accepter encore une fois jésus comme votre sauveur et vous êtes automatiquement et bien sous la grâce et protégé par rapport à celui ci c'est important le savoir il ya beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça alors on va essayer de recouvrir un peu qui l'a aussi un genre est encore une ici là alors et on à la fin des temps bon vous avez effectivement ici donc la grâce ici vous avez la division entre les gens et vous avez ici le malin ou les fausses idoles que l'on adore voyez si les idoles que l'on adore mais qui sont maléfiques voyez ici des gens qui se prosternent alors qu'il ya des gens par contre qui fuient donc il ya effectivement des questions diaboliques ici c'est facile à comprendre avec des questions de séparation et c'est vrai on empêche aussi les gens de de se retrouver vous savez c'est là l'histoire du soldat de plomb et de la danseuse là c'est une vieille vieille histoire un vieux conte de fées d'amour impossible en fait en mais si vous voyez ils sont dans des bouteilles donc on les empêche de se retrouver alors est ce que ça veut dire qu'on empêche aussi les gens d'aller vers la grâce en leur offrant de fausses idoles c'est possible ouais alors qu'est ce qu'on a sur l'antéchrist bah oui de façon voilà alors l'antéchrist qui va provoquer beaucoup de douleurs et de victimes et là on a à leur attention attention ça ce sont les faux prophètes normalement ça c'est une belle carte c'est vrai mais étant donné qu'elle est dans la rangée de l'antéchrist moi j'y vois ici les faux prophètes il faut que je vous en dise un mot que je vous en touche un mot parce qu'il ya beaucoup de vidéos sur youtube qui parle de d'un temps où tout va bien aller tout va s'arranger et une nouvelle terre et air d'abondance et de paix etc il ya d'ailleurs ça fait penser à une petite jeune fille qui s'appelle christine sandrayan il me semble qui ressemble un petit peu d'ailleurs à cette image et qui a un succès fou sur youtube et justement qui elle raconte ce que vient de vous dire qu'on va vers une art d'abondance de paix de lumière et que etc bon voilà donc une ère merveilleuse et évidemment ces vidéos donne énormément d'espoir aux gens parce qu'elle dit qu'en fait on est obligé d'aller vers une destruction de notre monde donc voyez-y tout ce qui se passe actuellement au niveau des destructions des récessions etc des peurs des séismes bref de tout ce qu'on vit actuellement donc elle dit qu'on est obligé d'aller vers ça pour faire effondrer donc les méchants donc les méchants voyez-y aussi les gens qui nous gouvernent et que ensuite et bien tout serait merveilleux faux prophète je le dis comme je le pense tout simplement parce que elle va contre la parole de dieu la parole de dieu ne dit pas ça lui la parole de dieu nous dit qu'il y aura d'abord l'antéchrist qui provoquera énormément de destruction dont vous avez ici de contraintes de destruction et que son règne durera donc sept ans à sept ans de tribulation et que ensuite seulement il sera détruit par l'arrivée de jésus ce sont les textes donc évidemment on ne peut pas passer de la situation qu'on connaît actuellement tout de suite à une aire de paix et de bonheur parce qu'une fois que jésus aura détruit celui ci oui effectivement là il y aura une nouvelle terre il y aura une paix d'abondance et de bonheur et de paix c'est exact mais on peut pas louper celui ci est là on peut pas louper cette étape non il doit arriver or elle elle passe allègrement au dessus de cette étape des tribulations donc c'est pas possible donc c'est une fausse prophète donc faites bien attention à ce que vous écoutez je sais bien que c'est beaucoup plus agréable de croire que tout va s'arranger et que on va gagner contre les mauvais sauf que c'est pas possible bon d'ailleurs en astrologie c'est pas du tout ce que je vois non plus alors inversion des valeurs ici donc inversion des valeurs effectivement et les enfants en danger puisqu'on a une inversion tout est inversé ouais et nécessité ici d'avoir pour moi la flamme de la spiritualité d'accord donc est-on à la fin des temps ben là le jeu me dit vraiment que la fin des temps ce sera vraiment avec l'apparition de celui ci l'antéchrist c'est lui qui va dire qu'on est à la fin des temps parce que dès qu'il sera là c'est le début des tribulations qui dure sept ans comme je voulais dit et au cours de ces sept ans et bien vous aurez la destruction de tous les chrétiens l'avènement de donc de la d'une terreur sans nom et évidemment l'instauration de la puce sous la peau avec la fameuse marque 666 que vous avez certainement entendu parler et sans laquelle on ne pourra plus rien faire ni acheter ni vendre bon alors c'est pas absurde puisque on a déjà eu le petit code carré je vous rappelle quand même faut pas l'oublier c'était un petit peu dans la direction moi je me souviens qu'il y avait certains endroits non essentiels dans lequel je ne pouvais pas entrer sans ce code donc ça rappelle quand même la fameuse marque pour lui dire ce que vous voulez mais c'était un petit aperçu bon alors et toi la fin des temps ben non pas encore pas encore mais on y va dès que celui ci arrivera alors on va continuer notre petite histoire on a ici les enfants qui interviennent et qui sont observés d'accord ici on a voyait la malhonnêteté la méchancée la violence la criminalité est ici on a alors ça c'est ça peut être une justice qui n'arrive pas à s'imposer c'est possible regarder un petit peu ce que c'est là avec les enfants surtout qu'elle est sur la ligne de l'antéchrist vraiment extraordinaire cette image alors qu'est ce que c'est que ça alors là ça par contre on a des femmes qui vont se battre ici pour moi c'est pour défendre les enfants par rapport à des influences on va dire néfaste d'accord il faut savoir aussi que évidemment il ya de la résistance actuelle on en fait partie notamment pour protéger les enfants oui mais cette résistance ne pourra pas vaincre celui ci j'insiste c'est pas marqué comme ça il doit arriver à ses fins c'est comme ça bon alors est ce qu'on a encore une autre un autre événement qui doit intervenir pour nous montrer qu'on est bien à la fin des temps vous avez compris un criminalité inversion des valeurs nécessité d'avoir la foi et de continuer à protéger les enfants on a ici une descente dans les ténèbres oui on a ici beaucoup de divisions notamment entre les hommes et les femmes c'est vrai on voit bien et ici ça ça va vous intéresser on a le l'intelligence en lia ou le numérique oui donc est on à la fin des temps et bien une autre élément de la fin des temps ça va être vraiment l'apparition du numérique ici et encore une fois les la division hommes femmes et c'est de la manip vous avez bien vu les trucs arc en ciel là attendez je vais vous montrer voilà comme ma carte 1 lg machin bon ben ça vise aussi à éviter comment dire plutôt à encourager la division entre hommes et femmes les hommes n'aiment plus les femmes les femmes n'aiment plus les hommes c'est triste enfin j'ai rien contre les personnes qui sont lgbt entendons nous bien mais tout ce battage médiatique est ce nécessaire notamment au niveau des enfants qu'on aille dans les écoles en disant parce que moi j'ai le cas dans l'école de ma fille en faisant l'apologie de ceci je crois qu'il faut laisser les enfants tranquilles ce sont des enfants si un jour à l'adolescence il se pose des questions sur leurs préférences sexuelles là effectivement il doit on peut on peut les orienter vers des personnes spécialisées vous voyez ce que je tire mais à un certain âge où effectivement on peut être intéressé par ces questions là mais avant un enfant c'est un enfant donc il faut leur foutre la paix point après je suis pas contre les lg machin mais franchement ce battage médiatique c'est c'est celui-ci qui est derrière tout ça en plus est ce que nous on va défiler avec un t-shirt je suis hétéro excusez moi mais bon quoi c'est privé quoi je raconte pas ma vie vous racontez pas la vôtre c'est très bien comme ça c'est c'est la vie privée voilà bon enfin bref ouais alors bah on peut demander tiens est ce que celui ci va arriver rapidement allez on peut demander ça donc la fin des temps vous avez compris c'est lui qui marquera le début c'est vraiment son arrivée et c'est vrai c'est dans la bible qui sera que on sera à la fin des temps donc on n'y est pas encore puisqu'il n'est pas là mais on va demander ce qui va arriver alors on a les questions d'argent on a les questions de faux sauveurs voyez qui ressort ici éventuellement l'ours alors oui c'est vrai puisque il va intervenir comme un faux sauveur dans un conflit qui fera intervenir l'ours oui par rapport à israël ah bah tiens voyez donc c'est bien à lui alors là on a des questions d'argent et ça je vais vous dire ça va peut-être vous intéresser aussi c'est les questions de ballot alors pour les personnes qui ont rejoint ma chaîne c'est b a pardon excusez-moi dans le sens l a b o s je dis ballot parce que voilà faire attention à ce qu'on dit avec le petit aiguillon là donc ça veut dire aussi que quand il arrivera un peu de temps avant on aura encore des questions ici d'argent mais de montagne d'argent voyez vous avez de l'or de montagne d'argent qui est protégé par les ballots avec le petit aiguillon qui doit vous rappeler quelque chose ça veut dire que au niveau du temps et ça c'est aussi un repère pour vous dans le temps c'est qu'à partir du moment où on continuera à nous nous bassiner avec ces histoires d'aiguillon on sera pas très loin de celui ci un puisque j'ai demandé s'il allait arriver prochainement il arrivera prochainement quand il y aura un conflit avec l'ours et israël vous avez compris et quand on aura encore des questions ici de potions vous avez ici le diable qui fait sa potion avec les questions de ballot ça ça vous donne des repères dans le temps alors qu'est ce qu'on peut avoir d'autres comme informations sur l'antéchrist alors là je sais pas pourquoi j'ai des questions de royaume uni d'une façon d'une autre je pense que l'angleterre va va intervenir dans ce conflit ok dans ce conflit dans ce pardon dans son arrivée mais il y aura aussi des questions alors d'hiver il peut très bien arriver au cours d'un hiver c'est vrai j'ai envie de dire qu'il y aura aussi des questions d'énergie il y aura des questions de froid donc les gens qui risquent d'avoir froid on va essayer de voir pourquoi est-ce que c'est des questions de saison donc ça arrivera en hiver mais là voyez on enlève les vêtements donc c'est comme si on avait pu les moyens de se chauffer il ya quelque chose de bizarre là on va regarder il y aura un chaos aura un chaos alors moi je pense qu'il y aura des un changement climatique là des questions de 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 climat qui fait n'importe quoi c'est vraiment ce que joie c'est marrant ça regardez vous avez ici les oiseaux qui sont dans la mer et les 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 poissons et la baleine qui sont dans l'air donc il y aura un chaos climatique de catastrophe par exemple qui va faire que il peut y avoir des inondations ou un changement qui provoquerait un froid énorme alors c'est amusant parce que j'ai entendu qu'il y avait eu moins 50 degrés il ya je sais plus quelques semaines aux états unis c'était horrible je me suis un peu dans quel état je vous retrouverai ça je vous mettrai dans la vidéo donc ça peut être par exemple c'est ce genre d'indice où il y aurait des températures extrêmes et on aurait des problèmes pour nous chauffer pour se chauffer et en même temps il y aurait des problèmes voyez au niveau des animaux parce qu'il y aura un chaos climatique ça ça peut être aussi un signe au niveau du repère est ce qu'on pourrait encore avoir un autre bon ben on aura toujours malheureusement le cirque des bureaucrates ils seront toujours au pouvoir donc c'est pour ça faut pas vous attendre que le peuple reprenne le pouvoir tout ça c'est du fake on peut pas reprendre le pouvoir comment voulez vous c'est impossible moi je crois pas en plus c'est pas du tout ce que je vois l'astrologie donc non mais on nous fait croire alors quoi d'autre là laquelle quelque chose qui se dessine on va regarder belle création alors est ce que c'est du fake ou pas ouais c'est une belle création mais qui va provoquer la perte de nos libertés et le fait qu'on se retrouve pieds nus donc sans rien donc en fait ça veut dire en faire en fait ça veut dire pardon qu'on va encore nous faire miroiter quelque chose de très beau et ce sera encore ce sera encore des fausses promesses quoi et ça viendra de voyez de ce cirque ici de bureaucrates et les gens sont crédules je ne sais pas combien de temps ce qu'il va falloir avant que les gens comprennent qu'il ne faut pas ne faut plus faire confiance à cela les bureaucrates parce qu'ils nous font toujours miroiter quelque chose ici mais en fait voyez on deux on s'appauvrit de plus en plus et on n'a plus rien on est pieds nus il ya une perte de liberté c'est voyez de la manip la manip est de la propa gants plus loin d'eux on nous fait des beaux discours avec quelque chose qui semble harmonieux et en fait et bien il ya une marionnette donc ça est ce que c'est un nouvel indice bien ça veut dire qu'il ya quelque chose qui va être mis en route au niveau des bureaucrates une fausse promesse mais qui va nous rendre encore plus pauvres et qui va être avec un servi avec un discours propre alors qu'est ce que c'est exactement c'est alors c'est vraiment on amène les filets à la mer donc c'est bien nous pour nous prendre dans les filets avec un pouvoir tout puissant alors je sais pas exactement ce que ça va être cette fausse promesse et de quelle façon ils vont pouvoir nous prendre dans les filets là il ya des questions de perplexité de désarmer à bah oui c'est ça bon bah je ne sais pas c'est le numérique des questions de désarmement qui vont intervenir mais après derrière tu râle numérique et la dématérialisation bon bah c'est comme ça qu'ils vont nous prendre dans les filets donc ça c'est encore un indice à repères dès qu'on parlera de numérique que ce soit de monnaie ou que ce soit autre chose je sais pas moi l'identité par exemple et bien celui ci sera pas très loin donc vous avez quand même pas mal d'indices donc est ce qu'on est à la fin des temps vous avez en fait ici tous les repères dans le temps qui vont nous dire que on sera à la fin des temps dès que celui ci arrivera et vous avez tout ce qui va arriver juste avant lui encore une fois ça étant entendu que lui il arrivera quand il y aura un conflit qui fera intervenir la rue rue israël bon bah c'est clair voilà et pour moi de ce qu'on en est proche ce qu'on en est proche ce qu'on en est proche je peux avoir de réponse à ça est ce qu'on en est proche voilà on nous dit de continuer à nous amuser enfin profiter de la vie de façon discrète et en même temps de bien bien regarder de tous les côtés voyez donc est ce qu'on en est proche on en est pas loin je suis en train de garder ce que c'est que ça c'est quoi ça quelque chose qui est en train de se dessiner est ce qu'on en est proche les choses se dessinent oui ouais les choses sont en train de se faire de s'esquisser et puis ça veut dire aussi que moi alors je reviens sur la carte ça veut dire que c'est aussi qu'à un moment donné ah oui non c'est ça qui à mon donné on pourra plus la musique comme avant ouais ce sera le fantôme ce sera fini tout ça pour s'amuser de faire la fête ouais c'est plutôt ça en fait qu'on pourra plus alors pourquoi on pourra plus se réunir s'amuser faire la fête voyez c'est le fantôme donc c'est le fantôme du passé quoi à cause de à cause d'une d'une main mise sur nos vies de quelle façon par le biais des pénuries c'est quoi ça oui par le biais des pénuries on pourra plus s'amuser comme avant faire la fête parce que il n'y aura plus rien dans nos assiettes quoi et parce que voyez on nous mènera par le bout du nez là ici on nous télécommandera ouais mais il faudra rester confiant dans la tempête puisque je vous ai expliqué que on est sous la grâce voilà alors les histoires de pénurie en astrologie moi je vois ça à partir de 2024 je suis désolé ça commence mais vraiment à s'accélérer voilà il ya beaucoup de gens qui partiront qui s'éloigneront quand ils verront venir la tempête et les pénuries mais attention parce que toute façon il y aura beaucoup de tromperie hein c'est sûr et voyez on retrouve encore le lion qu'on avait déjà avant là avec cette carte là durera vraiment une puissance envoyé on a deux fois le lion non c'est pas le lion pardon c'est le soleil mais ça ressemble un peu à l'ion je trouve il y aura vraiment une puissance ici qui va faire que on va être pris dans les filets et cette puissance s'accompagnera voyez plusieurs fois le renard de tromperie ouais parce qu'on parle encore des petites informations ici ouais je dis il ya des gens qui vont partir qui vont vraiment vraiment s'éloigner vers la campagne retrouver la paix la nature etc ouais alors là il ya des moqueries ou d'une déstabilisation de quelque chose ça pour moi c'est les lanceurs d'alerte on va être vraiment très très déstabiliser ouais pourquoi parce qu'on va être sous surveillance et ce sera vraiment une arnaque une piraterie sans nom on va être mis sous surveillance oui et donc c'est pour ça qu'on va être voyez on va nous couper les ailes et donc on va on pourra plus on pourra plus forcément avertir ça va passer aussi par des questions éco écolo c'est toujours pareil les questions de stérilité faudra vraiment se mettre à l'abri bon je vais donner plein d'informations le plus important c'est vraiment la carte qui est sortie très rapidement c'est celui ci voilà alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre ans je sais pas il va arriver il doit arriver mais n'oubliez pas que nous on a la grâce toute la carte en dessous là qui taché d'ailleurs la grâce qui est cachée bon je vais pas la retrouver entre bon elle est en dessous donc on va peut-être demander une carte encore pour nous façon à ce que vous repartiez pas complètement démoralisé alors attention parce qu'on oui attention aux faux prophètes et aux trahisons d'accord enfin bon pour donner une bonne carte comme donc là il ya les questions de c'est marrant ça il ya des questions d'être mis à l'abri quelque part puisque le petit lapin il regarde dans un miroir mais c'est pas la réalité c'est une ville mais qui est loin on voit qu'il ya une espèce de portail là voyez c'est une autre dimension donc là il ya une autre dimension qui se dessine ouais c'est ça c'est la vraie spiritualité c'est pour moi on va on va changer de dimension mais ça dans le sens non mais comme ça mais ça ce sera uniquement si vous avez la foi et si vous êtes illuminé si vous avez la clairvoyance voilà alors les questions de trahison va voir ce que c'est alors c'est les questions de machines les questions d'ordinateur de sa tréçon c'est sûr le numérique oui donc il faudra vraiment vraiment faire bien 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 réfléchir et bien faire attention parce qu'on va être trahi par le numérique donc faudra plutôt privilégier les choses manuelles ouais voyez là c'est la fin du voyage et puis je vais vous dire un truc c'est qu'on pourra plus aller où on voudra fin du voyage ouais on va te soumets à des contraintes je suis sûr on va essayer de voir un petit peu les histoires de d'autres dimensions je pense que ça peut être vous intéresser alors là voyez on est sur un cil on a nos animaux et c'est vrai qu'on va être mis en hauteur en plus c'est amusant ça on va être enlevé normalement on va être mis en hauteur on va prendre tous les toutes les personnes qu'on aime alors les animaux seront enlevés les enfants seront enlevés c'est vrai en hauteur et voyez il ya ici une espèce de de lumière ici voilà les gens vont partir vous n'aurez plus vous savez le film avengers c'était quoi le dernier épisode je me souviens plus c'est le dernier en fait là où ils disparaissent tous dans les airs là il ya la moitié de la population qui pouffe qui disparaît ben c'est ça alors je peux dire qu'il y aura la moitié de la population puisque pour moi ce sera uniquement les gens qui ont la foi qui partiront les autres resteront voyez là on n'aura plus que les photos le souvenir vous voyez ici tout ce qui vole dans les airs donc les gens qui vont rester sur terre parce qu'ils n'auront pas la foi et bien seront très à plaindre ils seront seuls ils seront démunis et ils seront seuls face à celui là voilà c'est tout vous voyez bien les gens ont disparu ici on est parti je me mets dedans parce que moi j'ai la foi on est parti vers une autre dimension on est à l'abri et on va regarder de l'autre côté ce qui va se passer est ce qui va se passer qu'on peut demander d'ailleurs allez puis on va finir là dessus qu'est ce qui va se passer quand on se remet une autre côté on va voir alors il ya des choses secrètes quand j'avais le tout mais enfin on va quand même voir bah encore une fois je dis il veut pas que j'en vise de trop non plus voyez les choses secrètes ici là c'est pareil elle dit nous comme ce qui va arriver allez s'il te plaît s'il te plaît des tromperies des tromperies du fait que c'est parce que c'est lui là encore une petite carte c'est quoi ça là on abdique quelque chose non il me dit vous voyez vous voyez en fait il me dit la même chose toujours la même chose il veut pas m'en dire plus parce que lui là ce qui va apporter ça va être la destruction totale bon donc là il veut pas il me dit attention parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de tromperies et en fait voyez c'est plutôt des cartes d'espoir le jeu veut vraiment faire passer un message en disant que la seule solution voyez marche sur l'eau c'est vraiment de faire une coupure ici et de s'incliner voyez on s'incline on rend les armes on s'incline devant la toute puissance devant la vie devant la spiritualité ici vous avez l'arbre pour moi c'est un symbole de tout ce qui est de l'ancrage de la fois que vous retrouvez ici il faut accepter de s'incliner et d'accepter que sans la notre foi et bien on s'en sortira pas face à celui là voilà donc mon message est clair faites votre choix parce que une fois que celui là sera là et je le vois arriver aussi en astrologie mais je vais pas vous donner la date ça c'est une information que je garde pour moi je peux me planter aussi quand même mais bon on n'en est pas loin on n'en est vraiment vraiment pas loin et l'élément déclencheur encore une fois ce sera les questions de guerre dans lesquelles il y aura la rue rue avec israël c'est ça qui va déclencher l'arrivée de celui ci donc vous avez un repère et faites attention encore une fois avec les faux prophètes c'est fou quand même tout est fait en fait pour détourner les gens de la spiritualité qui est ici la vraie spiritualité voilà je vais arrêter cette vidéo qui fait déjà 36 minutes donc vous avez tous les repères vous savez ce qui va arriver et puis j'espère que cette vidéo vous a plu merci d'avoir regardé à bientôt au revoir à bientôt au revoir